Au Québec, le délicieux festin d'Aurélie Poulet. Je me demande ce qu'il vous a inspiré. C'est bizarre. Vous avez remarqué encore aujourd'hui le nombre de pubs où il est publicé, c'est machin, il y a de ceci, il y a de cela, c'est dingue. Oh, c'est formidable. Ça se passe à Nîmes, et vous savez, il y a une petite scène de baiser dans un couloir où ils se embrassent tendrement, qui dure longtemps, dans le silence, il n'y a pas de musique. Donc c'est vraiment un petit peu sympa du film. Et nous, on est à Nîmes, et pendant cette scène, dans le silence total, tout d'un coup, il est au partage fait « Le propriétaire de la voiture, il m'a truqué, il m'a prie de déplacer son véhicule. » Et c'était dans le journal, tellement ça avait choisi le journaliste qui était justement ici à la séance. Et alors après, il y a l'anecdote que j'ai racontée 5000 fois, mais bon, je ne résiste pas à la raconter pour la 68e fois. Au café des Deux Moulins, un jour, j'ai rendez-vous avec Johnny Foster pour le long dimanche de fiançailles. Et puis là, à cette époque-là, il y avait encore une photo toutes les 4 minutes des Deux Moulins. C'était quelques années, 3-4 ans après le film. Et donc on attend à l'extérieur un taxi avec Johnny Foster, et puis arrive une bande de jeunes pour photographier le café. Et puis on est là, attendre le taxi, et on ne sait pas trop si ils nous ont reconnus ou pas. Et la jeune femme prend l'appareil, et je jure que c'est vrai, elle nous regarde et fait « S'il vous plaît, vous pouvez ? » J'adore. Ça prend à rester humble. Alors des anecdotes d'après, j'en ai plein. Un jour, je passais devant les Deux Moulins, et il y avait une classe de jeunes Belges, et l'institutrice expliquait, parler des Deux Moulins. Alors je fais semblant de rien, je vais l'avoir, je lui dis « Mais enfin, comment osez-vous montrer un café de si jeunes enfants ? » Il me fait « Mais monsieur, c'est la catétonienne, mais les Poulins ? » Je lui dis « Mais non, mais ici monsieur, je vous assure. » Et pareil, à Pointway Station, un petit village typique de Western aux Etats-Unis, près de Californie du Nord, et j'entre dans une librairie, et j'entends la musique d'Amélie. Et tout le coup, je me dis « Mais c'est Amélie ? » Et la femme me fait « It's a French movie ! » Je lui dis « Ah oui, oh, you're French, of course you know ! » Mais généralement, quand j'essaie de dire que c'est moi qui ai fait le film, ça ne marche jamais. Je dis « Ouais, c'est ça. » Non, je n'insiste plus. Et alors, il y a eu la projection avec Jacques Chirac, elle le disait, alors ça, c'était fantastique aussi. Déjà, Audrey, qui a son caractère, arrive un peu en retard, et Jacques Chirac lui dit « Ah, mais je croyais que vous étiez retenus. » Et il lui a répondu « Faut vérifier vos ressources. » Typique Audrey. Et pendant toute la projection, il me bourrait les gouttes, comme ça, il me disait « C'est génial votre machin, c'est plein d'effets spéciaux, on ne les voit pas. » Et après, il a dit « Ah, c'est le seul ami de patin que votre film, il se fait retourner bosser. » Il avait la main avec un pansement, et il m'a dit « Je me suis brûlé en faisant des os sous le plat. » Quand j'étais quand même assez surpris que le président de la République se fasse lui-même des os sous le plat. Voilà, ça m'a plu. Et bien là, il faut savoir, Jacques Chirac postillonnait beaucoup. Et il avait comme ami les Grégory Peck. Alors quand il nous parlait des Peck, vous aviez intérêt à contrer les sosies. C'est une soirée, mais mort. Alors, qu'est-ce que nous avons... Ah oui, vous savez, il y a toujours un midi-tour organisé par Montmartre. Et le gépicier Collignon, il est toujours là, le café du Moulin, tout ça. Et un jour, je suis tourné au steak shop, qui est à Boulard de Clichy, et je suis rentré dedans pour savoir si eux aussi avaient des visites des touristes. Donc, je demande au caissier, je lui dis « Bonjour, je suis le metteur en scène de la Moulin. Est-ce que vous avez des touristes qui viennent me faire ? » Je lui dis « Je suis le metteur en scène. » Et moi, j'étais là au tournage, je dis « Je te connais pas, alors tu dégages. » Voilà, c'est une histoire qui prend à rester humble. Ils vendent 8 200 frais brûlés d'un midi, mais du Moulin par semaine. Et ils m'invitent jamais, vous le croyez, ça. C'était votre quartier, Montmartre ? Oui, oui, j'habitais, j'habitais juste à cloquer, comme ça, j'avais pas besoin de prendre le métro pour les aider. Et alors, il s'est passé un truc fantastique. Le film est passé au Festival de Toronto, il n'y a qu'un seul prix, c'est le prix du public, il a gagné. Et la projection avait lieu le 10 septembre. Donc, c'était fantastique, dans un opéra magnifique, il y a eu « Standing Ovation », c'était génial. Et le lendemain matin, dans une conférence de presse, il me dit « Il y a un petit problème à New York, il y a un avion qui vient de taper le tour, tout ça. » Et là, mon univers s'est écroulé, égoïstement, vous savez, il n'y a pas plus égoïste qu'à mettre en scène. Je me suis dit « Ben voilà, c'est fini, c'est cuit pour le film, pour les Etats-Unis. » Et c'est exactement le contraire qui s'est passé, c'est-à-dire dans cette ambiance totalement terrible, le film a été un énorme succès aux Etats-Unis. Enfin, ce soir-là, la conférence de presse, c'était un petit peu dur. Et alors, après, on était aux Oscars pour finir. Et alors, j'avais même reçu une lettre de Steven Spielberg de félicitations à l'avance, tellement c'était gagné qu'on était sûr de l'avoir. Sauf que cette année-là, l'Académie a décidé de boycotter un certain distributeur qui s'appelait Harvey Weinstein. Et mon meilleur ami Harvey Weinstein, donc cette année-là, était puni. Et donc, sur 19 nominations, il en a eu zéro Oscar. Et c'était l'année d'Amélie. Et donc, on a été puni, on n'a pas eu un seul Oscar, alors qu'il nous était un peu promis. Et donc, par contre, les Français ne nous ont pas ratés. Quand je suis arrivé à l'aéroport, il y a marqué « Zéro pointé pour Amélie. Amélie se ramasse à Hollywood. » Ça, c'est la France. Voilà, je suis arrivé au coup. Il y en a plein d'autres. Franchement, c'est un livre formidable. Le film a été récompensé au César. Vous avez eu 4, 3, 4 César. Oui, on en a eu que 4. C'est une 3 nomination. Oui, oui, oui. Non, mais c'était un an après. Bref, il y avait Jacques Audiard qui avait fait un « C'était sur mes lèvres ». Je suis content pour lui. Et on avait quand même meilleurs films, meilleurs animateurs. Est-ce que vous vous voyez souvent vos films, et en particulier Amélie ? Comment est-ce que vous l'avez vu la dernière fois ? Il n'y a pas longtemps, c'était sur la plage à Cannes. C'était formidable parce que c'était dehors, dans le bruit des fêtes des plages, avec les gamins qui jouent à côté, tout ça. Et puis, on m'avait prévenu, on m'avait dit « Il n'y en a plus toute la journée, il y aura un grand monde. » Donc, c'est toujours un peu déprimant. Vous voyez, là, il y a un siège de vide, ça m'en a mal à peu près. Et donc, j'arrive le soir, et en fait, ils avaient refusé 200 personnes. Il y avait 800 en place, et c'était plein. Et les gens, pareil, ils l'avaient tous vu. Et c'était marrant de le voir sur ce témoin. Et j'envoie très volontiers mes films. Je pense que je suis le seul vétérant en scène à aimer revoir ces films. Et j'ai aucun problème, parce que ça ne m'embêche pas de voir les défauts. Je vois souvent un plan, je me dis « Pourquoi j'ai fait ça comme ça ? » « Mais c'est nul ! » Et puis, de temps en temps, par contre, je me dis « Quatre ans, mais à ce temps-là. » Et ça me trompe surtout le bonheur de les faire, les souvenirs de ton âge, parce que mon unique motivation, c'est le bonheur de faire, de fabriquer. C'est ce que j'essaie d'inculquer aux gamins, qui me demandent « Monsieur, qu'est-ce qu'il faut faire pour être en scène ? » Je leur dis toujours « Tu veux être ou tu veux faire ? » « Tu veux faire des films ou tu veux être en scène ? » Ça, c'est une grande différence. Si tu veux faire, vas-y, prends un téléphone, un ordinateur, on fait des films. Aujourd'hui, c'est facile. Donc voilà, c'est le bonheur de faire avant tout. Donc j'aime bien revoir les films et me rappeler comment on a fait. Et qu'est-ce que vous aimez aller voir au cinéma ? C'est quoi vos derniers films qui vous ont marqués ces dernières années ? Je deviens, en vieillissant, un peu blasé, malheureusement. Peut-être parce que je vois un peu les référents, je sais d'où ça vient. Peut-être que maintenant, le cinéma est moins surprenant, je ne sais pas. Mais les grands coups de cœur, ça remonte le dernier à Whiplash. Et l'avant-dernier, ça devait être à son piano, vous voyez ? C'est pas tous les jours. J'exagère, il y a quand même, j'aime bien les films de Jacques Audiard, j'aime bien Cédric Lapiche. Il y a plein de films que j'aime, mais les grands coups de cœur, c'est de plus en plus difficile. Tout à l'heure, vous évoquiez Big Bug, c'est votre prochain film. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Big Bug, c'est une comédie de science-fiction. Ça se passe dans un appartement en 2050. Et les robots domestiques prennent en otage les habitants pour les protéger des robots de l'extérieur. Parce que dehors, ça commence à craindre, ça sent la révolte des robots. Donc, ils veulent tellement leur ressembler, ils veulent tellement être humains. Mais ce qu'on raconte un peu dans le film, c'est que l'intelligence artificielle, contrairement à ce qu'on dit, on pense qu'ils resteront au compte tout le temps parce qu'en fait, ils n'auront jamais d'âme. C'est un peu ça qu'on raconte. Et c'est une comédie, il y a Elisabeth Burstein, il y a Alain Lenoir, il y a Youssef Hagedy, il y a Kierchus, il y a François Levantal, Claude Perron, Isabelle Nanty, et voilà, voilà. Ce suppose est assez drôle. Comme Stéphane de Grotte aussi. Et ça va être vraiment du jeûne. Et je pense que si vous aimez mes films, vous allez adorer, et si vous détestez mes films, vous allez adorer le détester. Donc en fait, qu'on va adorer. Je viens de rôder cette phrase, elle est pas mal pour la promo, je vais la repasser, vous la voulez entendre. Je pense qu'on va redécouvrir ensemble le film. Merci. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.